... Eh bien écoutez, c'est pas mal tout ça, une petite broche. On est parti sur la démarche d'utilisation des outils, c'est-à-dire ce qu'on appelle les outils à percussion lancé. On tient l'outil à deux mains et la partie active va percuter la pierre. Donc on a le pic, le taillant qui est vraiment l'outil standard. De la taille de pierre et la polka. Les outils à percussion posé avec percuteur. Donc l'outil à percussion posé, on prend l'outil, on tape dessus avec un percuteur. Un percuteur qui sont les maillets et les massettes. Et l'outil à percussion posé qui sont toutes les séries de ciseaux avec dents, sans dents. Et qui sont de forme et de taille différentes également, suivant ce qu'on veut faire et le type de pierre qu'on travaille. Et ensuite les outils à percussion posé sans percuteur, qui sont la rive, la râpe, la scie. Voilà, en gros c'est ça, on est sur une démarche de l'activité la plus efficace jusqu'à un travail de finition. C'est le plus facile. Après, on décline pour la gravure des outils qui sont en général des ciseaux, mais qui sont beaucoup plus petits, qu'on appelle des ciseaux gravelés, qui servent spécifiquement à la gravure, à la sculpture, parfois en taille de pierre mais très peu, qui sont plus petits et plus fins, et qui permettent de travailler sur de la gravure, sur des lettres. C'est une des choses que l'on voit et que je trouve extraordinaires au niveau de l'outil, c'est cette évolution qu'on peut sentir par région, par pays, par corporation. Les outils ne sont pas les mêmes suivant l'activité. Un outil avant, c'était un outil qui était fabriqué, qui était forgé, donc qui pouvait avoir une certaine taille à une certaine période, puis c'est reforgé. La taille est différente. J'ai un outil de mon arrière-grand-père qui a été reforgé, rappointé, ils ont mis de la matière en plus. L'outil vit, l'outil se passe. Sans aller sur une idéalisation de l'outil, l'outil familialement peut se donner. J'ai vu en Palestine un graveur qui était très content de me faire voir que la massette, ce n'était pas sa massette, mais c'était la massette de son grand-père. C'était un outil qui avait déjà vu trois générations de graveurs. Donc on tourne devant le tracé. Le roi Gourand, c'est un peu le père de ce type d'activité, donc qui a travaillé sur les outils, qui a fait un travail phénoménal. Et Jean-Claude Bessac, qui a fait un ouvrage et toute une carrière sur ce type d'activité, et ce sont des sommes d'informations. C'est un travail d'anthropologie, d'anthropologie de l'outillage. J'ai l'idée, mais il faut que j'arrive à faire ça pour chacun des objets. On est toujours dans une photo scientifique, là ? Non, là je me fais plaisir. J'ai envie de mettre en valeur ces objets. J'ai envie de mettre en valeur ces objets. J'ai envie de mettre en valeur ces objets. Des objets qui ont utilisé, essayent de voir leurs techniques, peut-être. Qui ne sait pas ? C'est parti. Je suis en train d'essayer les ronds. Qu'est-ce qui se passe quand tu ne peux pas bouger autour de la pierre ? Tu tournes, mais c'est super difficile. Si on veut savoir si un tailleur de pierre était doué ou pas, est-ce qu'on doit regarder les ronds ? Oui, moi je pense que c'est au niveau des ronds, de toutes les parties courbes. Qu'on ressort la technicité. L'atelier taille de pierre s'est bien passé. Vous êtes un ben, il n'y a pas de doigts abîmés, de trucs comme ça ? Non. Non, ça va ? Ça va. Ok, parfait. Je vous partage l'écran pour vous montrer. Voilà. Là, vous me voyez tous ? Oui. Première chose, Vladimir, je voulais te demander, je vois que le titre général est resté. Donc il faut qu'on trouve un titre général. En fait, l'inscription palimpseste du château de l'Arnaca, ça ne veut absolument rien dire sur les enjeux de l'article. Les enjeux de l'article sont expérimentaux. Donc il faut que le titre principal parle de cet aspect expérimental, parce qu'en fait, l'article, on le fait, parce que c'est une expérience. Alors, autre question, là, du coup, comme j'avance, l'espèce de chapeau introductif, donc j'imagine qu'il faut que je le développe. Tu peux détailler le projet ERC, tu peux détailler la mission de chiffres, et tu peux, en quelque sorte, ce qui est le plus important, c'est anticiper la conclusion. Est-ce que c'est un article sur, on se disait avec Clément, sur la méthodologie ? Oui. Alors, je crois qu'il faut, peut-être, il faut le dire de façon plus explicite. Oui, c'est ça l'article. Mais à part le point de vue expérimental, il n'y a rien d'intéressant dans ça. Le fait qu'on peut apporter la linguistique, la taille de pierre et tout ça ensemble, c'est ça ce qui est vachement intéressant. Donc effectivement, nous, on va montrer un truc vraiment d'interdisciplinaire. Voilà, c'est ça. C'est une revue qui sort en quel format papier ? C'est plutôt A5 ou A4 ? A4. Et simplement, sur le plan visuel, pour les outils, c'est plus parlant d'avoir une photo ou d'avoir un dessin ? Je ne sais pas. C'est à vous de décider. Mais si on utilise des dessins, on fait juste un endroit où on va mettre tout ensemble. On ne va pas mettre des dessins partout. Donc du coup, Thierry, tu pourras envoyer les photos de Bertrand, les dessins de Bertrand ? Oui. Il correspond à ces trois outils, puis on verra ce que... Tu lui envoies un petit message pour savoir... Oui, bien sûr, s'il est d'accord et tout. Est-ce que le planning et le plan, tout ça, est clair pour tout le monde, ça va ? Oui. Très bien. Oui ? Bon, bah parfait. Parfait, parfait. On vous laisse... C'est la taille de pierre qui vous a... Qui vous a fatigué ou c'est le cognac peut-être ? Je me suis désormais. C'est le cognac. C'est le cognac. Allez, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage FR ?